Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Job, Job chapitre 42, et je vais utiliser la version en France, pardon, en 8 secondes, Job chapitre 42, où il nous est dit ceci à partir du verset 1, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Où, oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repends sur la poussière et sur la cendre. » « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Prenez maintenant cette taureau, cette bélier, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Amen. Voilà quelques paroles qui se trouvent à la fin du livre de Job. Pour ceux qui ne le savent pas, Job était un homme qui vraiment servait Dieu, un homme qui aimait Dieu. Et puis il y a eu là comme une conversation, un échange entre Dieu et le diable, où le diable est venu dire à Dieu que Job n'aimait Dieu que parce qu'il était un homme béni. Satan est venu dire à Dieu « Job n'est attaché à toi que parce que tu le bénis, que parce que tu pourvois à ses besoins. » Là, Dieu a permis, a autorisé. Le diable a comme être lui-même confondu en disant au diable « Va, fais, tu pourras retirer, tu pourras enlever des biens à Job et tu verras qu'il restera attaché à moi. » Job est passé par des épreuves terribles dans sa vie familiale, dans ses richesses, dans sa propre santé. Il a été profondément atteint. Et dans tout cela, Job est passé par des temps de doutes, des temps de remise en question. Mais il est toujours resté attaché à Dieu. Et à tel point que parfois même dans ses temps de doutes, il a, comme je disais, remis en question ce que Dieu faisait. Dieu, Job a traversé tout cela, non pas à cause de fautes qu'il avait commises, mais tout simplement parce que, eh bien, Dieu, d'une certaine façon, l'avait permis. Et Job ne comprenait pas, il ne comprenait pas son malheur. Il remettait même Dieu en question pour son malheur. Et dans les deux chapitres précédents, chapitres 40 et 41, Dieu va parler d'une façon extrêmement claire à Job, en rappelant à Job que Dieu était le Dieu créateur, que c'était lui le Tout-Puissant, que c'était lui qui était omniscient, que c'était Dieu qui était le Dieu souverain, et qu'il décidait de toutes choses, et qu'il n'avait de compte à rendre à personne, comme Dieu n'a pas de compte à me rendre, et Dieu n'a pas de compte à te rendre. Et là, au verset 42, Job va réaliser tout cela. Et j'aime, en fait, la position qu'il va prendre. Il va dire, je reconnais que tu peux tout. Et que derrière ce reconnaître que tu peux tout, Dieu peut tout sur nos vies. Il peut décider de tout. Dieu n'est arrêté par rien. Dieu n'est pas limité par les circonstances ou par les obstacles. Dieu sait mieux que toi, mieux que moi, ce qui est bon pour ma vie. D'ailleurs, il nous est dit dans la parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même quand parfois tu passes par des temps difficiles, des choses, des circonstances que tu ne comprends pas, je crois que toi, comme moi, il est bon de proclamer, il est bon de reconnaître que Dieu peut tout. Notre vie, notre lendemain, est entre les mains de notre Dieu. Et les circonstances ne peuvent pas nous permettre, les circonstances ne peuvent pas nous autoriser à remettre Dieu en question dans notre vie. Après tout, je crois qu'il faut apprendre à faire preuve d'humilité. Qui sommes-nous pour remettre Dieu en question ? Qui sommes-nous pour douter de Dieu ? Et c'est ce que, exactement, Job va prendre comme position. Il va dire, qui est-ce, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Et bien des fois, à cause du doute, à cause des circonstances, nous parlons sans comprendre. Toi, peut-être, qui écoute ces paroles et qui ne connais pas Dieu, tu voudrais parfois essayer d'enfermer Dieu dans, j'allais dire, ta capacité de compréhension. Tu voudrais enfermer Dieu dans tes propres raisonnements. Mais la réalité, c'est que le créateur de l'univers, que celui qui est créateur n'a aucun compte à rendre à la créature. Dieu n'a pas de compte à me rendre. Dieu n'a pas de compte à te rendre. Mais au contraire, je crois que pour comprendre Dieu, pour essayer de saisir l'immensité de Dieu, si cela même était possible, toi et moi devons adopter une position d'humilité. Tout commence par reconnaître qu'il y a un créateur. Tout commence par reconnaître que si nous sommes là, ce n'est pas l'effet du hasard. Le hasard n'existait pas. Récemment, je disais à une sœur, si nous cherchions dans, j'allais dire, le dictionnaire du royaume de Dieu, eh bien, à la lettre H, nous ne pourrions pas y trouver le mot hasard. Parce que Dieu est maître de toutes choses. Il est celui qui prévoit toutes choses à l'avance. Il est omniscient. Il sait tout. Il prévoit tout. Et même, lorsque les choses nous échappent, Dieu demeure encore au contrôle. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de hasard. Mais il y a simplement celui qui est maître des circonstances. Et celui qui est maître des circonstances, ce n'est ni toi, ni moi. Et d'ailleurs, tout ce que nous avons traversé à travers ce virus, le Covid, tout ce que nous voyons encore, toutes les inquiétudes qu'il y a encore dans le monde entier, nous montre que nous devons adopter une attitude d'humilité et croire que tout cela dépasse l'intelligence de l'homme, mais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de nous et qui est au contrôle. Et c'est ce que Job va dire. Il va dire, « Il y a des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Prends le temps simplement de regarder la nature qui est autour de toi. Prends simplement le temps de regarder la beauté d'une fleur. Est-ce que tu crois que tu peux comprendre la beauté de cette fleur ? Tout cela, ce sont des merveilles qui te dépassent. Lorsque tu lèves la tête vers le ciel, tu crois comprendre. Mais la réalité, c'est qu'il y a des phénomènes dans cette nature. Il y a des phénomènes dans la nature, des phénomènes dans le ciel, sur la terre et sous la terre qui nous dépassent, mais qui ne dépassent pas notre Dieu. Vous voyez ? Et à un moment même, Dieu va encore, j'allais dire, avec humour, reprendre Job et en lui disant, « Mais écoute-moi Job, et tu parleras. Je t'interrogerai et toi, tu m'instruiras. » Vous voyez, il y a comme un peu d'ironie dans ce que Dieu dit. Parfois, nous prenons cette position comme si même dans nos prières, nous parlons à Dieu comme si nous disions à Dieu, « Dieu, écoute-moi. » La réalité, c'est que c'est à nous d'écouter Dieu. C'est à toi d'écouter Dieu. La réalité, c'est que ce n'est pas nous qui pouvons instruire Dieu, mais c'est Dieu qui va nous instruire. Et que c'est à nous de nous mettre à l'école de Dieu. Qui que tu sois, que tu aies une vie, j'allais dire, une communion avec Dieu, ou que tu commences à découvrir Dieu, ou que tu ne le connais pas et que tu te poses des questions sur Jésus-Christ, tu te poses des questions sur le message de la croix, tu t'interroges sur, est-ce que Jésus-Christ a réellement donné sa vie pour toi ? Eh bien, je crois qu'il y a, tu dois avoir une attitude de cœur. C'est celle de venir avec humilité devant Dieu et dire, Dieu, je ne peux pas t'instruire de quoi que ce soit, mais je crois avec humilité que toi, tu peux m'instruire. Tu peux m'instruire et que moi, je peux apprendre des choses de toi, ô éternel. À tel point que, eh bien, par cette attitude d'humilité, dans sa souffrance, dans ses difficultés, Job a appris à connaître Dieu. Il va dire cette phrase qui est célèbre, « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Si tu veux voir Dieu dans ta vie, si tu veux que Dieu soit plus qu'un concept, plus qu'une tradition, si tu veux que Dieu soit plus qu'une religion, plus que quelque chose ou quelqu'un dont tu as entendu parler, il va falloir que même dans les circonstances que tu traverses, tu fasses preuve d'humilité et que tu dises, « Seigneur éternel, je ne comprends pas tout, mais je décide de m'abandonner à toi et de te laisser faire dans ma vie. » Et je t'assure que là, Dieu va passer d'une position de concept à une position de quelqu'un qui agit réellement. Et tu pourras dire, « J'avais entendu parler de toi, j'avais entendu parler du Dieu de la Bible, peut-être même depuis ma tendre enfance, mais maintenant, je peux proclamer, maintenant, je peux affirmer que réellement, je te vois dans ma vie. Je te vois agir dans mon existence. » Et Job va tomber comme devant l'éternel et dire, « C'est pourquoi je me condamne et je me repends sur la poussière et sur la cendre. » Ne crois-tu pas que toi et moi, nous avons parfois besoin de nous repentir, de nous repentir à cause de notre orgueil. Nous croyons que parce que nous sommes intelligents et que nous pouvons comprendre beaucoup de choses avec notre cerveau, nous voulons enfermer Dieu dans un petit cadre qui correspond à notre définition de Dieu. alors que mon Dieu, le Dieu de la Bible, est bien plus grand que tout ce que mon intelligence ne pourra jamais saisir de lui. » Et je crois que c'est dans l'humilité que Dieu va se révéler à ton cœur. Même dans les circonstances difficiles, ne remets pas Dieu en question. Même lorsque tu vois des malheurs frapper même le monde autour de toi ou frapper ta propre vie, ne nous permettons jamais de remettre Dieu en question. Mais je crois que c'est dans ce moment-là que nous devons reconnaître que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu nous dépasse et que nous devons nous humilier en disant « Seigneur mon Dieu, tout ce qui arrivera dans ma vie, c'est parce que toi, tu l'auras permis. » Et je veux, Seigneur, apprendre à te louer, apprendre à t'adorer, apprendre à reconnaître ta grandeur au-delà même de mes circonstances. Parce que quelles que soient les circonstances, Dieu ne change pas. Il demeure et il veut être ton ami. Sois béni et encouragé dans le nom de Jésus-Christ. Amen.